et bien heureux on se retrouve pour maintenant la dernière partie de notre formation super rapide de masterclass de substance suite painter you know what i mean footwear specialization design donc on est parti là dedans on a fait notre super projet on a fait notre super chaussures maintenant il faut flex un max faire des super renders et donc pour ça je vais déjà enlever la couture rouge dégueulasse donc j'ai dans mon master layer je vais la mettre blanche ou un petit peu blanc cassé blanc cassé c'est pas mal petit blanc cassé voilà et donc du coup maintenant deux choses soit j'utilise aéré pour faire des rendus qui est intégré à substance et ça c'est incroyable soit je vais exporter pour un autre soft de rendu c'est à dire quichotte arnold qu'est ce qu'il ya d'autre encore il ya un réel il ya une ici et j'en passe il doit aussi avoir plein d'autres trucs que j'ai oublié qu'ils doivent être beaucoup trop cool donc si vous avez super modeur de rendu c'était pas les mettre dans les commentaires ça m'intéresse de ouf un peu après le rebalancer tout ça dans gravity sketch faire une super loupe mais on fera une formation spéciale avec sketch un peu plus tard en collaboration avec un super type donc maintenant que j'ai fait tout ça il faut le mettre on va utiliser d'abord aéré puisqu'il a intégré le logiciel et donc pour ça je vous ai dit au tout début de le formation dans edit mode pardon mode tout court ya painting ou ya rendering f9 f10 moi j'utilise que les raccourcis clavés parce que je suis un gamer c'est parti j'appuie sur f10 attention j'ai appuyé il ne sait rien parce que je n'ai pas sélectionné ici donc là vous voyez en bas aéré is warming up parce que là c'est vraiment la techno de la nasa et donc du coup ça va ramer un petit peu du cul puisqu'on est sur du rendu temps réel donc ma cam doit être en train de mourir actuellement j'espère que le son est bon on est sur du rendu temps réel avec la carte graphique tourne et du coup on a on a directement notre vue 3d de painter et en fait elles sont tout est lié dans ce logiciel qui est dinguerie c'est à dire que là je veux me dire ok je veux cette partie là me va pas trop je vais leur travailler un peu et donc du coup là à tout moment je peux basculer avec f9 sur le mode painter qui est beaucoup plus léger évidemment et donc j'ai directement la bonne vue je met en mode f10 voilà donc c'est très simple il faut voir on peut pose le aéré mais du coup on peut plus tourner la caméra puisque c'est du temps réel donc il calcule tout le temps en fait on s'est beaucoup plus au petit que quichotte puisque là du coup si je laisse tourner 30 secondes enfin je mets de 90 secondes je vais toucher la caméra comme ça il va rendre 90 secondes comme ça et on va voir à quoi ça qu'est-ce que donc je mets minimum simple maximum simple pour ceux qui ne savent pas dans un rendu en fait un moteur de rendu comment ça marche quand c'est pas du temps réel c'est du calcul d'échantillons et donc plus il fait d'échantillons plus simple plus fait de cycle on va avoir une image de qualité puisque plus il va pouvoir la calculer précisément donc là on voit ici en temps réel mais d'itérations c'est simple donc voilà moi j'ai mis max 1000 mais en fait en 8 minutes 30 90 secondes mais juste en dessous au maximum time on n'y arrivera jamais donc du coup soit vous voulez maîtriser votre workflow au niveau du temps vous mettez un maximum le temps et vous vous en foutez de nos échantillons soit vous voulez vraiment moi je veux vraiment être sur instagram avoir le meilleur rendu donc je veux minimum 250 échantillons et si je veux faire une série je veux qu'ils aient toujours le même niveau de qualité et donc du coup je mets max simple 250 minimum simple 250 et max temps vous mettez 6 heures vous êtes sûr vous l'atteindrez jamais le max temps puisqu'il va s'arrêter au maximum simple suivant le pc toutes ces informations le temps par rapport à l'échantillon calculé dans le temps je vais pas vous donner de règles parce que le pc va avoir son propre puissance de calcul et en même temps le projet va être plus ou même l'angle de vue va être plus ou moins longue à calculer donc c'est vraiment vous choisissez soit vous voulez être animé par le temps que vous allez mettre soit vous voulez être animé par la qualité que vous voulez atteindre à la fin en tout cas là on voit que par rapport à quichotte ce qui est plutôt cool c'est que là j'ai fait 100 passes bon il a quand même sauvegardé tant pis comme j'ai dit il écrasera un sauvegarde auto save à la fin c'est pas grave j'ai fait 118 passes en une minute 34 et le rendu est plutôt grave cool en vrai il est ultra détaillé par rapport à un quichotte pour une minute de rendu donc ça c'est quand même super balèze mon rendu est fini je vais me mettre en mode save render ou là ce sont des rendus qu'il ne faut pas voir ça attention mesdames et messieurs c'est du confidential nom du fichier tuto du swag jpp ça fait deux heures que je tourne et je suis en vac j'ai pas signé pour ça c'est un très long nom mais au moins je ne le perdrai pas enregistrer et donc voilà donc sachant que de base il enregistre en png et garde les transparences ce qui est grave cool c'est qu'il garde les transparences teintées et du coup le fond n'influe pas c'est que vous faites un fond noir en fond quoi que ce soit il va pas le prendre en compte il va enlever le fond naturellement ce que clairement on peut le dire une putain de dinguerie ça c'est sûr et donc là je vais le retrouver ici voilà là j'aime on voit en transparence et nickel si je viens zoomer là c'est un petit peu le gros défaut c'est que moi j'ai un écran qui de base est un 2k et quelques mais je mets en 1900 par 1080 pour gagner en temps mais si je voulais avoir une image ultra puissante ultra grosse je peux le faire mais comme c'est une image qui sera plus grande que la taille de mon écran je vais supprimer on s'en fout ça faut que non je vais laisser comme ça on va on va mettre pareil je peux ici override ma viewport résolution allons-y je me dis que voilà moi actuellement j'ai un 1920 par 1200 j'ai pu en tête le 4k je suis désolé donc je vais mettre juste plus grand imagine je fais un rendu 3500 par c'est pour instagram donc on va mettre un carré par 3500 voilà le pc qui décède voilà très bien j'aimerais bien le laisser off ou on je sais plus sur quoi il était tant pis alors le pc n'aime pas du tout override la résolution vraiment c'est voilà bon ça je le laisse firefly filter c'est un petit effet des particules plutôt cool je laisse tout comme ça je laisse tourner un petit peu on était à 118 donc du coup on va faire le test je vais mettre 90 minutes max simple 118 comme ça on aura autant d'échantillons donc ça sera le même nombre de passes calculées mais pour une plus grande résolution quand j'irai zoomé sur les détails ça sera moins pixelisé je sais pas combien de temps ça va mettre forcément beaucoup plus puisque la résolution est beaucoup plus grande pour en ce temps là on va dérouler le reste des options donc si on remonte tout en haut on a l'environnement map c'est notre hdri c'est ce qu'on peut trouver dans les environnements qu'on aura chargé moi il ya deux trucs que je vous conseille en termes de rendu soit vous utilisez le studio j'ai que des maps préinstallés j'en ai pas mis d'autres donc du coup vous avez forcément cela je vous conseille d'utiliser le studio 2 si vous voulez faire des rendus de semelles parce que c'est le seul qui est éclairé vers le bas et donc évidemment quand vous le faites vous enlevez après on le verra vous décochez le sol sinon ça ne sert à rien évidemment et si vous voulez des rendus très marqués en termes de photographie et tout il ya le tomoko studio qui est plutôt sympa avec des vrais light marqués en mode sombre ou quoi évidemment vous pouvez générer donc là on est un peu dans la toute la vague même même t-shot maintenant le fait c'est à dire qu'on peut faire de la post prod avant le rendu donc c'est de la pré-prod en vrai et donc on peut d'abord changer l'exposure et l'environnement rotation donc comment la hdri tourne autour avant d'avoir lancé le rendu vous voyez en live ce que ça donne ensuite bon moi j'ai pas de shadow donc j'en ai pas mis d'homme type ça c'est intéressant c'est que soit vous mettez votre hdri en sphère infinie donc c'est une grosse boule 360 degrés qui est par définition infini donc du coup en fait vous ne verrez jamais votre produit au sol ou avec une ombre qui va se porter où il n'y aura pas de déformation en fonction de si vous êtes proche ou loin du produit la sphère qui est par contre une sphère avec une taille définie donc si elle est assez courte vous verrez l'ombre qui tourne et un sphère avec sol donc là moi c'est ce que j'avais de base c'est à dire que c'est une sphère le hdri est en sphère autour mais un sol plat ce qui veut dire que comme vous êtes proche l'ombre n'est jamais déformé donc là on met la taille quand c'est pas infini évidemment si je suis en mode infini il y aura la taille qui va se mettre en gris moi j'ai pas mis l'hdri en fond j'aime pas du tout je vous savais extrêmement cheap donc jamais et puis taçon comme je rends en png j'en ai pas besoin si jamais vous mettez pas de clear color mais que vous mettez par exemple le sol avec une ombre au sol et le hdri par exemple un motif au sol et bien attention parce que du coup dans le rendu png comme il ya l'ombre portée si l'ombre portée il ya une ligne blanche ou quoi elle prend la couleur de l'hdri donc vous aurez des lignes tomoko studio par exemple c'est un studio qui a des lignes au sol industriel si jamais vous le mettez en rendu l'ombre portée aura des lignes industrielle au sol je veux faire un rendu en mode apple c'est raté je ne vous le conseille pas donc moi je mets en mode clear color comme ça au moins tout est unis et l'idée dans l'idée pour moi c'est toujours d'être dans un gris clair gris moyen histoire de ne pas brûler la rétine de voir les bien les blancs et voir bien les sombres des petits tips comme ça de rendeur ensuite grande pas moi du coup j'ai pas envie d'avoir un sol puisque je veux montrer ma semelle donc du coup je l'ai décoché donc j'aurais pas d'ombre portée mais si je l'avais coché peut pas le faire maintenant parce qu'on attend notre notre test même si on va s'arrêter avant ce que ça va être très très long et bien du coup vous allez avoir l'ombre évidemment qui sera au sol noir etc je vais pas vous expliquer ce que c'est l'ombre portée vous êtes des designers ensuite donc si j'avais mis le sol le grand j'aurais pu mettre la taille la réfectivité glossiness on peut créer des scènes d'ailleurs on va le faire en live puisque en fait on s'en fout un peu de test donc je vais m'arrêter là je vais mettre sauvegarder les rendus même s'il n'a pas fini il aura fait que 40 échantillons il sera beaucoup plus gros test de gros voilà et je vais enlever le override resolution sinon je sens que le pc va décéder pendant tous nos petits tests donc je rappe dessus histoire de le désactiver c'est vraiment un moteur qui est assez limité je trouvais iré mais en tout cas intégré à substance mais par contre il est quand même ultra intuitif et ultra facile à utiliser je pense que pour expliquer des projets rapidement vous n'avez pas besoin d'utiliser des des scènes qui shot ou quoi utiliser directement le moteur à iré intégré vous allez gagner du temps pour tout tout simplement donc si je vois déjà bon pas du tout le même cadre à l'essence on les couilles alors quand je le zoom et sur le truc d'avant il est dans les textes c'était illisible maintenant quand j'ai fait mon rendu en oeuvre ride tout de suite il ya quand même trois fois moins de rendu 1 de passe de rendu mais tout de suite on est beaucoup moins pixelisé on peut mieux voir tout ce qui est les micro détails et c'est tout on a pu ce grain qui se met par rapport à l'autre l'autre ici je vous mets à peine voyez déjà plus rien là au même niveau de zoom voit clairement mieux ça ça va de la résolution voilà c'était très simple la résolution c'est fait un peu chier pour ça donc moi je me dis là j'ai pas envie de montrer la semaine parce que du coup effectivement c'est appareil que dans la 3d vous pouvez mettre alt et les clics molette pour tourner autour c'est les mêmes soft partout on va vous expliquer dessus je vois qu'il ya des petits défauts qui vient du displacement il ya des fixe par exemple vous mettez au dessus de tout ça une un calque et qui est moins que vous recherchez juste à cet endroit là pour vraiment venir faire du bricolage là ça va on fait une démo tuto on va pas être dans ce niveau de détail là mais on pourrait donc je vais mettre le grand pour le coup et comme on est dans un petit côté un peu luxe swiggy swag avec notre croco du coup je vais venir mettre un sol réfléchissant donc là on voit que le sol il est loin de mon de ma chaussure je crois que c'est y la hauteur je l'avais mis à moins 14 que je voulais faire flotter un petit peu par rapport au rendu on va remettre 0 comme ça elle va être fixé au sol à c'est 0 par rapport aux produits donc effectivement ce n'est pas bon oula oula revient revient rien bon ça rend un petit peu évidemment ça calcule ça calcule ça calcule on pourrait mettre pause voilà donc là on est quasiment posé au sol c'est grave cool mon sol ce qu'il est rouge pas vraiment j'ai envie de voir ce que c'est un sol rouge c'est d'aigu on est qu'on va laisser noir noir complet noire et on va mettre par exemple de la glossiness parce qu'on est des mecs soit visible france vidéo donc voilà après il ya plein de facteurs qu'on peut venir éditer pour créer son propre sa propre scène si c'est très basique qu'on peut pas la dupliquer pour en faire une paire qu'il ya plein de choses on n'a pas dans l'air et qu'on est dans quelque chose je suis quand même beaucoup de trucs sympa caméra on n'a pas spécifié mais bon du coup ce qui est intéressant de noter c'est quand même la focale moi j'ai mis une focale naturel 32 de bat substance painter elle est à 17 ce qui n'est pas bon du tout dit ça ça va vous faire des trucs ultra déformé donc c'est beaucoup plus important d'avoir soit moi je voulais quand même la déforme est un peu donc j'ai mis la focale de l'oeil humain 32 ans entre 29 et 32 sur un petit produit quand on met un oeil normal si on s'en rapproche à donner l'impression que la chaussure fait notre taille parce que du coup en vrai quand on rapproche quand on prend en photo une chaussure on prend un appareil photo qui a une focale plus grande et donc du coup ça joue mais donc du coup on voit bien et ça aplatit un peu donc du coup ça donne moins un côté une chaussure ultra fuyante moi comme je voulais une chaussure ultra fuyante j'ai mis du coup ce petit tips en mettant la focale de l'oeil mais en se mettant proche et donc du coup ça tire les perspectives pour quelqu'un qui ne comprend pas trop la photographie ou quoi ça doit être vraiment du chinois pour les autres je pense que vous avez compris l'idée le mieux c'est la démonstration comme à chaque fois donc là vous voyez si je mets 17 comme de base et que je zoom au même niveau de dans la compo de la chaussure vous allez voir qu'elle va être visuellement beaucoup plus longue et lancé parce que la perspective en fait est accentuée et on a vraiment des lignes fuyantes très 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 loin donc j'aimerais bien voilà dézoomer merci je sais que s'il ya des puristes les termes sont pas du tout les bons etc mais honnêtement moi je suis autodidacte et je pense que c'est mieux d'expliquer avec des termes génériques pour que tout le monde comprenait surtout dans la photographie où je maîtrise que dalle donc du coup clairement là je vous explique juste les outils du moteur mais derrière c'est clairement un métier à peindre un CGI artiste de faire des bons rendus des belles scènes des trucs comme ça et tout donc là vous voyez déjà elle est beaucoup plus lancé et encore je peux zoomer encore d'un cran et à chaque fois que je vais me rapprocher du produit et plus ma focale length en millimètre sera petite et plus ma chaussure sera étirée à max à l'inverse si je mets ce que normalement on prend comme objectif de photographie pour un produit de cette taille on va mettre 50 voire 75 mais plutôt 50 là à l'inverse on aura des perspectives beaucoup plus posées on aurait une chaussure beaucoup plus stable beaucoup moins déformée beaucoup plus réaliste donc c'est important de connaître ses focales ça change beaucoup de choses quand on fait un rendu voilà donc là elle est beaucoup plus stabilisée c'est presque un triangle je vais rester sur ce niveau de focale pour le reste ensuite on a la focus distance la focus distance c'est évidemment la distance à laquelle notre appareil photo fait la mise au point là il n'y a pas de flou donc on s'en fout mais si en dessous l'aperture en fait c'est le niveau d'ouverture plus il est grand l'aperture et plus ça sera flou en dehors de la mise au point moi je vais mettre un tout petit flou un peu stylé jusqu'à ce que je suis assez aplati donc on va pas exagérer non plus trop le flou je vais mettre à 0.1 voilà donc là je prends le flou total soit je peux utiliser le focus distance en slider pour réussir à trouver la bonne distance mais déjà dans un premier temps je peux mettre contrôle là on voit le autofocus c'est middle click donc je veux mon focus sur la partie qui est là qu'on a travaillé ensemble j'ai fait contrôle clic molette donc là il s'est ajusté et il était à 97 de focus distance donc si j'augmente l'aperture va flouter de plus en plus ce qui n'est pas dans la zone de focus enfin après il y a les post effects les post effects qui sont très traditionnels la color correction pour être moins saturé plus saturé je vais les activer même si en vrai je m'en sers jamais généralement je m'arrête à cette étape color correction donc à chaque fois avant de le régler il faut le cocher dans la box donc là je vais faire ça je vais désactiver un max mettre un peu de contraste c'est très vite très hardcore donc il faut être vraiment très doux avec les sliders le deep of field le doff il remplace l'aperture caméra donc ça veut dire que quand on utilise le doff ce qui est marqué il faut le disable cette aperture là et ça donne un autre type de doff si je le mets ici ça va s'enlever normalement je crois que c'est automatique sinon il faut que je le fasse à la main mais voilà donc il le fait automatiquement il le remplace moi je l'aime pas trop personnellement je le trouve un peu dégueu je trouve qu'il est mieux avec le mode appareil photo le tone mapping on s'en sert jamais le glare qu'est ce que c'est le glare le glare c'est les petites brillances passer un certain site de luminosité ça brille ça éblouit la caméra la vignette moi j'ai envie d'être une petite vignette je suis un petit peu un kéké j'aime bien les effets vignettes ça fait un peu précieux recherche etc et lance distortion ça c'est plutôt cool pour avoir ce côté un peu fish eye qui peut être super sympa un peu à l'ancienne moi j'aime bien personnellement ça fait des effets assez cool c'est un peu cheesy mais pourquoi pas et après on peut être de l'anti-aliasing l'anti-aliasing qu'est ce que c'est vous connaissez le phénomène d'aliasing je crois qu'on a fait le tour donc je vais l'anti-aliasing en fait c'est les aliens c'est des pixels qui font des escaliers l'anti-aliasing ça les smooth pour faire une ligne droite et éviter le côté pixelisé d'une image le subsurface scattering alors là c'est des termes super techniques le subsurface scattering qui a été inventé par le mec qui a fait le sien des anneaux pour Gollum c'est une technologie trop stylée en gros si vous voulez c'est la diffusion et la dispersion de la lumière à travers une surface dans le produit nous ça s'appliquerait que à des trucs gélatineux un peu des clear rubber pourrait l'avoir etc mais c'est surtout utilisé en fait dans la peau pour les lobes d'oreilles les bouts des doigts etc il y a de la lumière qui passe légèrement au travers c'est ultra technique à utiliser les color profiles bah typiquement c'est si on veut je pense passer en CMJN ou qu'on a un profil couleur intégré genre Adobe ou quoi qu'on veut être parfaitement dans le bon truc sans conversion on peut le mettre texture filtering anisiotopic filtering c'est en gros la qualité de la texture qui est filtrée si je dis pas trop de la merde donc j'en suis jamais servi honnêtement je découvrais avec vous cette feature voilà moi je veux des high performance intensive en gros à chaque fois plus on va vers le bas plus c'est ultra puissant et ultra travaillé et plus on est dans le haut du slider vers le soft ou le low plus on fera sur une image prototypée rapidement show camera frame oui de toute façon voilà camera frame et après tout ça on ne s'en sert pas et on a fait un peu le tour et c'est pas mal en vrai l'image elle est cool donc voilà pour tout ce qui est aéré maintenant on va juste utiliser les 5 dernières minutes qui nous restent pour cette vidéo pour toute la formation pour l'envoyer dans Keyshot donc ça je ne sauvegarde pas je me remets en F9 pour me mettre dans Painter et donc dans Painter qu'est-ce que je vais faire je vais d'abord exporter mon fichier 3D déformé par mes écailles et tous mes trucs là donc export mesh soit je choisis de pas cook donc de pas calculer le displacement à ce moment là de l'étape et je le fais dans un autre logiciel typiquement si Unreal le fait autant le faire dans Unreal ça optimisera ça va être à des fichiers très lourds en amont avec plein de poly moi c'est pas le cas Keyshot il est un peu éclaté au sol pour le displacement donc je veux le truc cooké donc je vais là je me dis si t'enlèves ces persos c'est le mi c'est le render crocodile il y a un type sur mon toit bonjour monsieur qu'est-ce que vous faites là où vous vous prenez pour un chat 8,7 millions de triangles ce qui est très lourd ce qui est que beaucoup de gens vont dire ouais c'est super n'importe quoi c'est très lourd mais nous pour du fichier produit pour des close-up pour des trucs et tout si t'as un PC qui peut handle ce genre de millions de triangles vas-y mouré faut pas avoir peur mais en général passer déjà les 2-3 millions de triangles c'est déjà une sacrée grosse un gros bébé et enfin export texture texture là on exporte toutes les textures parce qu'on va tous les mettre output template et donc ça je vous mettrai en lien de cette vidéo le fichier qui permet en fait d'installer la donne Kishot 9 plus en export parce que Kishot a une politique désastreuse depuis un an qu'ils ont changé leur head de la R&D où ils veulent fermer et en fait se dire comme beaucoup de gens utilisent déjà notre soft et bien en fait on veut garder la pérennité et les bloquer chez nous et donc du coup ils ne veulent plus collaborer avec d'autres software Substance Painter Substance pardon c'est l'inverse eux ils se disent au contraire on va être compatibles avec le plus de soft pour être utilisés par le plus de monde personnellement je ne prends pas de jugement sur l'un ou l'autre mais je dis quand même quelque chose c'est un peu de la merde de réfléchir comme ça on dira à Apple et donc du coup il y a sur le forum officiel Substance un tuto parce qu'ils ne peuvent pas te le fournir dans le logiciel un tuto pour installer cet add-on qui est très simple je vous mettrai juste le lien dans la description pour l'avoir donc une fois que vous l'avez installé vous mettez Output Template Keyshot 9 plus Output Directory donc c'est le dossier dans lequel vous allez l'exporter je vais laisser dans le render prime time mais si jamais je me dis que c'est dans un dossier on va dire par exemple le tuto alors que le dossier n'existe pas et bien il va le créer donc c'est plutôt cool si je l'avais fait à la main donc ça c'est bien ok 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 alors là c'est intéressant de se pencher un peu là dessus pour votre culture G même si on ne changera jamais rien les Outputs en gros ça va être du PNG c'est plutôt cool Maximum Size en fait on va travailler en 4K donc nous on va laisser sur du 4K mais si jamais on peut le upscale virtuellement sur du 8K ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt vu qu'on va travailler en 4K vous en conviendrez et le Padding donc en fait le Padding c'est où vous voyez en fait les images vont être des carrés et la texture elle ne prend pas tout le carré et donc du coup qu'est-ce que tu fais de ce qui n'est pas dans le carré et bien du coup soit tu peux faire dilatation infinie c'est-à-dire qu'il va tirer le pixel jusqu'au prochain bord ce qui va donner si j'ouvre mon fichier texture d'un autre projet ce genre d'effet plein de lignes etc et tout soit ce que je peux faire c'est me mettre en mode dilatation plus transparente donc il va dilater et laisser les transparents transparents soit il va mettre un background par défaut de couleur soit il va avoir une diffusion soit il va mettre pas de Padding pas de Padding ça peut être intéressant pour beaucoup de sujets moi je laisse le dilatation infinie mais des fois c'est intéressant de laisser en no Padding et voilà et vous mettez exporté donc on y va tout droit comme je vous le disais au début du tuto on fera une petite vidéo particulière qui sera dédiée à justement le cross avec Photoshop pour créer justement des CMF super intéressantes basées sur Painter pour les gens qui n'utilisent pas Painter qui sont des designers couleur uniquement par exemple mais ça sera dans une autre vidéo parce que c'est un sujet beaucoup plus complexe il faut optimiser un peu sa manière de travailler et heureusement qu'on travaille déjà dans le bon avec cette méthode on travaille déjà dans les bons flots ça sera juste à la fin tout mettre en blanc exporter les trucs etc il y aura des petites dingues une fois qu'on a fait tout ça on peut quitter on s'en fout on discarde j'ouvre mon Keyshot et on est parti j'ouvre Keyshot ouais ouais on s'en fout de ça maintenant je charge donc d'abord dans un premier temps mon produit mon produit qui s'appelait Render Crocodile je le mets je mets importé donc ça c'est important si vous avez déjà des scènes très faites dans Keyshot ou pour X raison votre client vous demande du Keyshot ou quoi que ce soit vous l'avez si jamais vous voulez faire de recolo aussi c'est important si la personne n'a pas directement Painter pour faire les rendus sur l'air et qu'il n'a que Keyshot pour faire ses rendus couleur ça marche aussi de lui fournir ce genre de truc donc là on voit on a la 3D brute qui est quand même déjà de très bonne qualité c'est tout ça donc là on voit elle est beaucoup trop grande pour la scène c'est parce que je ne sais pas pourquoi Keyshot bug vous mettez dès que vous avez ce phénomène la scène est trop petite par rapport à l'objet vous allez dans environnement transformation transformation à la taille 25 cm le studio ne faut pas souffrir de ma gueule on va au moins payer une pièce de 25 mètres carrés et le sol pareil pas 32 cm je ne rends pas sur un A3 on va rendre pareil sur un très grand sol et là tout de suite on a vraiment une chaussure au milieu d'un grand studio qui est même plus grand d'ailleurs et donc bref on s'en fout une fois qu'on a notre produit il faut juste mettre les textures et donc le pile texture c'est très simple on va dans outils importateur de matière jeu de substance painter je vais reprendre mon painter donc je crois que ça s'appelait painter juste ouais c'est ça painter comment ça j'ai écrasé mon prime time je suis vraiment un débil à ce point bref on va cliquer donc c'est un point SP qu'il faut charger donc painter prime time.sp et là il y a ma petite fenêtre avec quoi ça correspond donc là je les ai et il faut juste glisser déposer front clip ça va sur le front clip le il clip ah vous m'avez bien fait vous avez bien caché de me faire remarquer c'est que maintenant depuis la dernière version de Painter il exporte dans son script les hauteurs déjà dispacées moi comme je les ai déjà cook il faut pas que je les mette dans quichotte sinon ça va faire encore plus et ça va faire un gros défaut comme vous venez de voir donc il faut que j'aille dans tous mes dossiers et que je supprime la map de hauteur puisqu'elle a déjà été calculée au moment de l'export on fait ça en robot de toute façon on passe après voilà c'est bien la bonne map je viens d'avoir la confirmation visuelle et maintenant je peux recharger mon set voilà front clip et donc maintenant il n'y aura plus de défaut il va tout bien faire il prend les transparences il prend tout c'est parfait insoc insoc je me suis trompé j'ai miss insoc insoc lining lining internal structure c'est mon interclits lining lining en jany metaclits metaclits tape sur le tape et le upper sur le upper et voilà on a fini tout notre travail d'export vers Kishot et donc en fait ce que vous voyez là c'est qu'on a déjà tout qui est cooké il faut pas bien se mettre en mode produit pour bénéficier au maximum des qualités de rendu avec les transparences et si je double clique dans l'organe grave en fait on a toutes les passes que je vous expliquais qui sont déjà cook et guillées qui ont créé le fichier etc c'était une vidéo un peu plus longue que celle-ci puisqu'on a finalement fait deux en un j'espère que cette formation ultra rapide ultra concentrée je sais que c'est très compliqué d'être rédigé ça dessus j'essayais de faire au mieux de pas prendre trop de temps de réfléchir à tout ce qui était important pour avoir tout clé en main je pense qu'on fera des petits tutos très rapides très ponctuels sur par exemple comment est-ce que tu fais concrètement cet effet de couture écrasée sous un tape comment est-ce que tu mixes différents knits comment est-ce que je travaille des rubbers un truc très focus footwear il peut y avoir d'autres sujets évidemment j'ai fait aussi du textile et un petit peu de hard mais je pense que c'est important de se dire voilà là on a le gros squelette et derrière on va venir créer plein de petits modules qui seront basés dessus je sais que j'avais fait une vidéo de Kichotte il y a 3 milliards d'années j'étais encore étudiant dans une chambre du Kroos de la Hesto